Par rapport aux amiraux en dehors d'Akaïnu, ils sont tous à peu près dans la même situation que Kizoro au niveau offensif. Parce que si tu regardes bien on a les Fujitora, ces métaurites elles font mal à personne. Sa gravité, elle a mis Kizoro à terre 2 secondes, mais il a pu même l'attaquer pendant qu'il était sous l'effet de la gravité. C'est vrai, je lui lève les mains, t'as raison, t'as raison Kizoro de l'époque. On se tourne à Okiji. Ouais, c'est vrai. Si tu enlèves son gel, bah offensifement on a quoi les Ice Globes ? Ouais, tu peux pas en faire son gel. C'est des consensions de glace. Comment il leur chie dessus ? Pour accentuer le côté Fujitora, n'oublions pas qu'il n'a pas arrêté la cage de Flamingo. Il était incapable de le faire. Et si on me dit qu'en fait il était nerfé ou qu'il ne voulait pas, alors si vous croyez que Fujitora, le bon samaritain qui aide les gens, s'en fout que la cage détruit la ville et que la cage tue plein de gens, grand bien vous fasse. Moi je connais Fujitora, contrairement à vous. Je te laisse continuer. Le fameux Fujitora qui n'était pas à fond contre Sabo, il a acheté des attaques nommées, contrairement à Sabo qui venait d'avoir son fric. Oui, le fameux oui, mais il n'était pas à fond, il était plus fort que Sabo, oui. En mode Sabo, c'est comme si Sabo, il avait, enfin, dans ce monde, oui, Sabo n'a jamais dit qu'il ne voulait pas fumer un amiral. Comme Koala lui dit, il ne faut pas qu'on se les fasse comme ennemis maintenant. Il a dit quoi ? Oui, je sais. Ce qu'il va bien dire, ce que ça veut dire. Mais bon, encore une fois, je n'apprends rien à personne. Je te laisse continuer. Mais surtout, je croyais que les attaques nommées, ça définit le sérieux d'un combattant. Mais je comprends, Fujitora, elle envoie des attaques nommées, non ? Donc il est à fond, comme Myok, non ? Mais bon, tu sais, ça fonctionne dans un cas, pas dans l'autre, frérot. Tu sais comment ça fonctionne, frérot ? C'est comme, oui, mais Myok, il n'a pas envie d'attaques nommées. Ah ouais ? Bah putain, Barbe Blanche, il était à 2%. Alors, Barbe Blanche, carrément, lui, il est mort sur le champ de bataille. Zéro attaque nommée. Waouh, ah putain, mais j'imagine même pas Shiryu, hein ? Un coup, sans technique nommée, il a fumé garpe. Imagine une attaque nommée, mais il fume à Yonko, hein ? Ouais, bah, de ce point de vue-là, effectivement. Moi, j'aime bien la théorie d'attaque nommée, hein ? Moi, ça va dans mon agenda, hein ? Franchement, je suis prêt à le donner à Myok pour Barbe Blanche et Shiryu. Mais en toute honnêteté, mon agenda dit merci, hein ? Forcément, quand tu vas... D'ailleurs, en parlant de Barbe Blanche, Rio, pour toi, justement, le fait qu'il n'ait pas d'attaque nommée comme ça, enfin, genre, même en général, sur les empereurs, tu vois, Kaido, Big Mom, on n'a pas vraiment vu des veilles de fruits. Tu trouves pas ça un peu particulier ? Ouais, bah, de mon point de vue, honnêtement, ça dépend des combattants. En fait, il y a certains cas où le truc d'attaque nommée, ça peut fonctionner, et d'autres cas où ça marche pas comme avec Barbe Blanche, à moins qu'on me dise qu'il est à 2%. Mais de mon point de vue, c'est une question de personnages, quoi. Il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui font pas beaucoup. Il y a même des cas où il y a des coups sans nom qui sont plus forts que des coups avec nom. Donc, c'est un peu tout un bourbier, mais du côté de Barbe Blanche, après, il était finito, il faut dire la vérité. À partir du moment où tu as Squardo, c'est quand même l'horrible Squardo. C'est quand même une merde à côté. Il a planté, c'est qu'au niveau acquis, c'est plus ouf. Au niveau fruits, j'imagine que c'est plus ouf aussi, entre guillemets. J'imagine que c'est pas... J'imagine que c'est ça qui joue. Maintenant, si la théorie d'attaque nommée fonctionne parfaitement, bah ouais, du coup, Barbe Blanche, il était vraiment... Il était à 2%, frérot. Moi, je ne juge pas la théorie en question. Encore une fois, moi, ça me va. Moi, du coup, je sais lui où sa technique, c'était rien par rapport à Garb. J'imagine même pas une technique nommée. Moi, ça me va. Mais, effectivement, du côté de Barbe Blanche, il n'y avait rien, quoi. Aucune attaque nommée. C'est vrai que si la théorie fonctionne, encore une fois. Odel a dit que c'était juste pour que les enfants disent le nom des attaques et qu'il les recopie. Il l'a dit où, ça ? Je ne sais plus, j'avais vu un truc dans un SBS, je crois. T'as dit quoi, Luzia ? Il l'a dit dans un SBS, moi aussi, je ne l'ai vu pas sans. Ok, bon, bah voilà, du coup, c'est pour les trucs. Mais bon, pour le cas de Miyok, si un jour il fait des techniques nommées, il fera des techniques nommées. Mais à mon avis, il ne fera pas des techniques qui sont mille fois plus puissantes que ce qu'il a envoyé contre Barbe Blanche. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Tu veux voir la différence entre toi et un mec ? Tu envoies un petit coup qui ne veut rien dire. Je trouve ça complètement aberrant. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On parle de quoi déjà ? C'est quoi de mon opinion ? Les amiraux, en général, ils sont dans le même cas qu'ils auront au niveau de l'offensive. Ah oui, tu avais fini ou pas ? Et donc, j'en étais à Aramaki. Ouais, vas-y, Aramaki, continue. À part son truc qui peut grainer la vie, franchement, il a quoi ? À part des points en bois, il n'a rien en fait du tout. Il fait des lions et, je ne sais pas, ça transforme, elle ne fait aucun dégât. Elle n'a pas de grosse attaque. Tu as fait le tour ? Tu as fait le tour, il en manque. Après, il y a Pengoku. Pengoku, lui, il ne fait pas mal à Stronger. Il attaque les quoi, j'ai Barbe Noir. Il attaque Luffy pré-ellipse de plein fouet. Et Luffy, il est normal, il s'allume un peu, mais il va très bien. Ensuite, tu as, je ne sais pas un amiral, mais tu as Monkey Deep Park, qui, avec son galaxie impale, ne fait même pas qu'au Pouine. Et qui ne fait pas mal à Velo Pizarro. Velo Pizarro, l'en sort très bien. Et ensuite, je crois que c'est tout. Alors, c'est tout. Alors, bon, je ne vais pas faire le tour de tout ce que tu as dit, parce que je suis d'accord sur tout. Juste, alors, c'est une première, je vais défendre l'horrible Monkey Deep Park, Iron Park avec son Akide Manfra. Et je me dois de faire l'avocat du diable, dans la mesure où, quand il a tapé Shiliou, au moins, il lui a fait mal. Je ne suis pas là non plus pour te dire qu'il a un niveau de fou, mais au moins. Alors certes, je suis le premier à le dire. Shiliou a rigolé, il s'est relevé immédiatement. Mais au moins, il lui a fait mal. Kizarou, il a tapé Francky dans le dos, pas de dégâts. Donc, tu vois, j'essaye d'être objectif. Tu vois, il y a l'agenda, bien sûr. Je rigole. Mais en étant objectif, je me dis qu'au moins, alors que Kizarou à côté, c'est une catastrophe. Donc, d'un point de vue physique, c'est horrible. Il est au-dessus des fraudes miro offensivement. Moi, honnêtement, je vois Shiliou. Je sais que Shiliou est fort. Il lui a fait mal. Donc, je sais que le coup est plutôt efficace, entre guillemets. Maintenant, on me dit, il a le acquis de roi, un acquis de roi de fou. Il a fait le contre Shiliou. Au bout d'un moment, il faudrait complètement con pour avoir un acquis des rois de ouf. Et tu ne le fais pas contre Shiliou. Pourquoi tu ne le fais pas ? Moi, je ne comprends pas l'intérêt. Il a un acquis des rois de zinzin. Mais tu as absolu avec. Je ne sais pas. Il fait comme Big Mom contre Pejuan. Une patate de acquis des rois. Comme ça, au moins, on voit. Après, si tu le mets KO, c'est bon. Très bien, tu es au niveau Yonko. Là, tu l'aurais validé, ton niveau Yonko. Non, malheureusement, il n'a pas utilisé. C'est dommage. Mais bon, je lui reconnais, en toute honnêteté, un bon niveau offensif comparé à Kizaru. Et toi, du coup, Luluzia, pour terminer là-dessus, qu'est-ce que tu penses globalement de l'offensif des amiraux ? Orakainu, il a dit. Orakainu, mais du coup, pour moi, tu ne peux pas enlever, comme tu disais tout à l'heure, à part le drainage de Haramaki, à part le gel de Haokiji. Pour moi, tu ne peux pas séparer ça de leur capacité offensive parce que, justement, ça fait partie de leur fruit. Et dans tous les cas, en fait, même s'il y a le haki ou quoi, le gel, il rentre en compte dans le combat. On l'a bien vu avec Gar. Ça le fait chier un petit peu. Donc, en général, ça leur ajoute un peu plus de puissance offensive. Après, bon, ben voilà, un gap, on a vu Galaxy Divide, Pizarro qui est toujours là. Et puis Sengoku, le gros flopper, quoi. Mais franchement, même le truc de Fujita, avec les météorites, je trouve que les météorites, en fait, quand on nous l'a amené, c'était vraiment... Waouh, c'est les météorites, attention, genre, il va péter toutes les îles, tu vois. Et au final, c'est un impact, comme tu l'as bien dit, pardon. Et c'est un problème, c'est un problème. En fait, quand il dit qu'on enlève les techniques de la puissance offensive, c'est parce qu'en fait, ça, ce sont des techniques qui immobilisent en un coup. Tu vois, c'est comme Perona, comme Sugar. Tu vois, c'est pas des coups physiques. C'est pas de la puissance physique en tant que telle. Bon, je parlais à sa place, mais j'imagine que c'est ce que tu voulais dire, Actu. Oui, c'est ça. Ouais, donc en fait, c'est pas bien sûr, on peut pas non plus retirer les compétences, les pouvoirs aux gens. C'est juste qu'offensivement parlant, quand tu veux taper, par exemple, tu prends Sanji qui utilise des flammes. Bah, Kuzan, il peut pas, par exemple, le geler parce qu'il utilise des flammes. Bah, concrètement, comment il fait pour le battre ? Il doit taper. Il va taper avec quoi ? Ses points. Il va rien lui faire, concrètement. Tu prends King l'incendie. Est-ce qu'il peut le geler ? Non. Donc, il doit taper comment ? Avec ses points. Est-ce qu'il peut ? Non. Donc, c'est ça qui est compliqué avec les amiraux, c'est qu'on a tendance à oublier à quel point ils sont offensivement exécrables et à quel point, bah, du coup, c'est compliqué de les mettre sur un ring avec un combattant qui a de bonnes caractéristiques. Tu mets King, tu mets Queen, tu mets Sanji, tu mets Zoro. Voilà, généralement, les premiers et deuxièmes commandants, c'est costaud. Maintenant, bien sûr, quand on dit que deux commandants égales à Yonko, on dit souvent oui, mais les troisièmes, alors qu'on a dit mille fois que c'est surtout les premiers et les deuxièmes et que les troisièmes étaient de fait en infériorité par rapport aux autres. Mais bon, bien sûr, il faut continuer à faire semblant parce que sinon, c'est pas drôle. Mais globalement, si tu prends un premier, un deuxième contre n'importe quel amiral, c'est très compliqué. Une fois, voilà, si tu retires la compétence de geler parce qu'il ne peut pas geler certaines personnes, et encore, il doit geler par surprise, donc il lui faut en plus de l'aide, c'est compliqué. Essaye d'avoir Sanji, Sanji s'est régénéré après que ses os et ses organes aient été broyés. Comment Aokiji passe outre cette régénération ? Il peut pas. Donc, de fait, peut-il vaincre Sanji ? La question, on le fâche un petit peu. Bon, je vais enlever les images que tu m'avais envoyées. C'est Akainu qui tape curiel et curiel qui est en pleine forme, mais bon. Bah voilà, du coup, Zofable, pour terminer, nous donner ton point de vue là-dessus, globalement, sur les compétences offensives hors technique immobiliste des amiraux. Bah, étonnamment, moi je pense qu'ils ont une très très bonne offensive, mais après, ça ne va pas dans leur intérêt de les comparer à des personnes qui sont au moins trois fois plus fortes qu'eux, par exemple. Parce que les amiraux, quand tu les mets dans le monde de One Piece, contre des pirates normaux, c'est leur pire cauchemar. T'as Aokiji, t'as Kizaru qui peut faire des choses de fou avec leur couille. En vrai, ils ont une très très bonne offensive. Mais dans ce cas-là... Mais quand ça affronte des gens plus forts, ça devient compliqué. Mais tu dis plus fort, mais même des mecs qui sont censés avoir leur niveau. Parce que je suis d'accord avec toi, quand tu prends généralement 99,9% des combattants sont plus faibles et moins impressionnants qu'eux, je suis d'accord avec toi. Mais le problème étant que quand ils affrontent des mecs de leur niveau, on va dire Sanji, Kuzan, concrètement, il le bat comment ? C'est une question que je te pose. Comment il passe outre, 1, sa défense, 2, sa régénération ? Et c'est là que tu vois qu'au niveau offensif, c'est compliqué. Alors que Zoro, tu dis Zoro contre Sanji, il a ses techniques de acquis des rois de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Kuzan, après, dans l'absolu, que je l'ai Sanji jusqu'à l'eau, mais encore il faut qu'il le touche. Et au niveau du Haki, en vrai, c'est compliqué quand même. Et oui, c'est compliqué. Sanji est trop complet, il est vraiment trop complet. Voilà pourquoi on dit qu'offensivement, c'est compliqué, qu'ils ont besoin de leur technique qui mobilise, un petit peu comme Stussy, par exemple. Stussy qui a eu l'outil. On me dit souvent que l'outil est beaucoup plus fort que Stussy. Pourtant, Stussy, elle l'a mordu, elle l'a eu. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on me dit que Kuzan est beaucoup plus fort que Jose ? C'est ça qui me dérange, moi. L'outil, il est mille fois plus fort que Stussy, alors qu'elle l'a mordu, elle l'a fumé, et pourtant, elle n'a pas pris un traître. Il l'a tapé, elle l'a mordu. Du coup, pour le cas de... Qu'est-ce qui me justifie que Kuzan soit plus fort que Jose, alors ? Ouais, mais avec ses points, il fait même mal au granite marin, qui est aussi dur que du diamant. Mais oui, mes frérots. Là, on parle du diamant d'un commandant, frérot. C'est pas le diamant normal, c'est le diamant d'un commandant. C'est comme si je te disais, de Flamingo, je coupe ses fils avec des ciseaux. C'est complètement bête comme raisonnement. Donc non. Il n'y a rien qui me justifie en 2024 que Kuzan soit plus fort que Jose, ça n'existe pas. Il n'y a aucun argument. Parler du haki de Kuzan, qu'il a montré un haki de l'armement, jamais vu dans le manga. Jamais vu dans le manga, carrément. Ils vont sortir les éclairs, ils vont dire que... Regardez les éclairs de Garb et Kuzan. Comment ça, jamais vu dans le manga ? Le mec, il utilise des coups de poing, il utilise du HDA. Genre quoi ? Son coup de poing, il va one-shot Jose ? Jose, il a pris la technique de Mio qui était dessinée à barbe blanche. On me dit Mio que le top 1 du vers, ça. Je prends ce qu'on me dit. Le coup de poing de Kuzan est censé le mettre KO ? Sérieusement. Il a pris la technique de Mio destinée à barbe blanche. Le coup de poing de Kuzan qui, bien évidemment, fait de terribles dégâts à garpes, on l'a vu. À part l'éjecter, il ne lui a rien fait du tout. C'est Shilou qui a dû faire le travail avant, au préalable. Concrètement, non. Qu'est-ce qu'il va fumer Jose avec ses coups de poing ? C'est complètement débile. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un One Piece alternative, si tu veux. Mais jamais de la vie il va fumer Jose facilement avec ses coups de poing. Sinon, il ne l'aurait pas gelé comme un... Il ne l'aurait pas gelé bizarrement, sinon. C'est quoi l'intérêt de le geler ? Si tu peux le fumer au coup de poing facilement. Donc voilà. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun argument. J'ai eu One Piece, un nombre incalculable de fois. Marine Ford, un nombre incalculable de fois. Je n'ai jamais trouvé la ruche. C'est récent, mais j'ai lu également plein de fois. Surtout le coup de Chilou, ça me fait plaisir à chaque fois. Mais je n'ai jamais vu un élément qui me valide le fait que Cousaine puisse battre le jeu facilement. Ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Et je me défie quiconque de m'en trouver. Ça n'existe pas. À part me sortir le truc de bas, c'est un amiral. OK, très bien. Maintenant, même pas c'est un commandant maintenant. Maintenant, Cousaine, c'est un commandant carrément. Donc l'excuse de l'amiral ne fonctionne même pas. Maintenant, c'est un commandant même titre que Jose. Bon, ça ne fonctionne plus. Sur ces quelques mots, désolé, j'ai beaucoup débité. Je ne sais pas ce que tu as tiré l'anglophone là que je t'envoie. Attends, je vais d'abord dire au revoir à mon frérot Luzia parce qu'il devait partir à 30 le frérot, j'ai monopolisé le bail. Merci beaucoup mon frérot. On retrouve le frérot sur YouTube, Luzia Kingdom. Merci d'avoir été présent mon frérot. De rien, c'était un plaisir. Et tu reviens quand tu veux. La Charlie est anglophone que je t'envoie que j'envoie dans le local. C'est une Charlie's troll un petit peu ou ? Non, 100% sérieux. Parce que c'est, maintenant, je me méfie. C'est maintenant, il y a des trucs troll donc je ne vois pas l'intérêt de perdre de la salive pour du troll. Selon les pro-amir anglophones, c'est un pro-on-cou. C'est simple, je vais demander à quelqu'un qui les côtoie. The Fab, est-ce que tu trouves ça cohérent vis-à-vis de leur avis global ? Quand je vois ça, je me dis que déjà la tier list elle est pas mal parce que j'ai vu pire. Ah ouais ? Elle est pas mal. On arrive à un stade où un Jimbe et le Katakuri c'est pas mal. Et encore, c'est loin d'être le pire Jimbe et le Katakuri mais bon. Dites-vous, on arrive à un stade où Miyok qui est actuellement dans un cirque, il est dans un cirque, c'est le top 1 du monde. On arrive à un stade où ça, c'est censé être pas mal les mecs. On arrive à un stade où... C'est dans la place de Kobi. Attends, c'est quoi ça ? Il y a une voix qui a dit Kobi de Mob. C'est bon, c'est de la merde. Kobi égale Big Bang mais c'est bon, c'est de la merde frérot. C'est vrai, c'est pas du tout. Frérot, Kobi égale Big Bang c'est pas possible, j'y crois pas. Tout le reste, en vrai, c'était plutôt cohérent. C'est dans la folie, tu vois, je me mets dans... Tu sais, quand je parle avec quelqu'un, je me mets toujours dans l'optique où je me dis comment le mec pense et tout. Pareil, quand je réacte une vidéo, tu vois, une vidéo puissante, je me dis c'est quoi la psychologie du mec ? Psychologie, n'exagérons pas. Comment le mec réfléchit ? Qu'est-ce qui l'a amené à penser ça ? Tu vois, généralement, quand je tombe sur un Gollmon qui dit Amiru égal Lyonko et qu'il commence à dire Marineford, je dis ok, c'est bon. C'est un Gollmon qui n'a pas trop compris et qui pense que menotter un mec avec l'aide de quelqu'un, ça veut dire que t'es plus fort que lui. Tu vois ce que je veux dire ? Kobi, je comprends pas en fait. Le reste, c'est plutôt cohérent dans la connerie, tu vois. Globalement, comment j'analyse le bail ? Akeinu, pour toi, enfin pour eux, c'est l'ennemi finale donc il est là. Kuzan, il est égal à lui donc il est là. Miyoke, il est plus fort que Shanks parce que bien évidemment Shanks est un dépayiste. Kaido, Zoro égale Luffy parce que ça c'est de la connerie et tout, il n'y a pas d'explication. Kobi égale Big Mom, ça c'est le truc qui me dérange. Kobi égale Big Mom, j'ai vraiment l'impression que c'est, tu vois, à moins que c'est une tier list fin d'opée, tu vois. C'est une tier list fin d'oeuvre. C'est fin d'oeuvre ou pas ? Non, c'est actuel. Ah oui, t'as pas tort. Ah oui, c'est complètement con. Frérot, je suis désolé. C'est vrai, bah oui, sinon Luffy ne serait même pas derrière Kaido. Bah oui, effectivement, c'est complètement con. Alors, s'il vous plaît, il va falloir m'expliquer un petit truc. Mindura, je le vois souvent que ce soit du côté comme on dit pro Yonko, pro Miro. Ce n'est pas un jugement ou quoi que ce soit, mais il va falloir m'expliquer comment.